Musique Je m'appelle Lily, j'ai 14 ans et je viens d'Allemagne. Qui est souvent prise d'éclair. Dès ma naissance, mes parents devaient choisir un prénom adapté. Certains prénoms étaient interdits. Ils décident de m'appeler Lily. Musique A l'âge de 6 ans, je rentrais à l'école. On nous apprenait à faire le salut nazi. Musique Mon prof nous racontait une histoire. Il représentait sur un tableau un lapin et un loup. Il expliquait que le loup mange le lapin. Car c'est toujours le plus fort qui gagne. Je n'étais pas du même avis que le prof. Mais j'étais obligée de croire à cette phrase. C'est toujours le plus fort qui gagne. Aujourd'hui encore, je ne crois toujours pas à cette morale. Je pensais que le monde allait changer grâce à éclair. Mais j'ai eu tort. Pourtant, quand il a dit qu'il allait faire disparaître le chômage, de supprimer la misère, je l'ai cru. Vous savez, il y a une semaine maintenant, j'ai rencontré une fille de mon âge qui s'appelait Adema. Elle m'a dit que ça voulait signifier ne pleure pas. Elle m'a montré sa carte d'identité. Et j'ai remarqué une écriture rouge dessus. Juive Alors, Adema est une juive. Mais ça ne me dérange pas plus que ça. Elle m'expliquait qu'elle avait une soeur. Sapira qui voulait dire Saphir. Tes larmes coulaient sur son visage. Ai-je dit quelque chose de mal ? Elle me fixait avec un regard perdu. Elle est morte. J'ai mis du temps à la comprendre. Je ne l'ai pas crue tout de suite. J'étais triste pour elle. Une semaine plus tard, elle a disparu. J'ai compris qu'elle est partie rejoindre sa soeur. Je déteste la vie. Je déteste Hitler. Deux semaines plus tard, j'adhérais les jeunesses éclairiennes. Chaque jour, les enfants accrochaient des affiches sur le mur. Des affiches de propagande. Dehors, les perturbateurs. Unité de la jeunesse éclairienne. ou bien encore, un peuple, un empire, un chef. Ma vie est un cauchemar. J'ai envie de partir loin. Le pire dans tout ça, c'est que ce n'est que le début. which... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501